Bienvenue, chers chercheurs de la sagesse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Comment trouver l'équilibre entre son travail et sa vie personnelle ? Vous avez peut-être l'impression que c'est impossible, que la technologie vous empêche de déconnecter, que vous êtes constamment sous pression et que vous n'avez pas le temps de profiter de la vie. Mais rassurez-vous, il existe une solution à ce problème, et elle ne date pas d'hier. Il s'agit du stoïcisme, une philosophie de vie qui nous vient de l'Antiquité et qui nous offre des outils précieux pour gérer nos émotions, nos pensées et nos actions. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, à accepter ce qui ne dépend pas de nous et à vivre en accord avec la nature. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 stratégies stoïciennes pour atteindre l'équilibre dans votre vie. Ces stratégies sont basées sur les enseignements de grands stoïciens, comme Marc Aurel, Zénon de Kytion ou encore Épictète. Vous verrez que le stoïcisme n'est pas une doctrine rigide et austère, mais au contraire, une source de sagesse et de bonheur. Alors, veuillez aimer la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau ici et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et découvrez comment le stoïcisme peut changer votre vie. 1. Établissez des attentes réalistes. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas rêver en grand, mais que vous devez vous assurer de pouvoir atteindre ce que vous vous fixez comme objectif. Cela revient à la même chose que le point précédent, à savoir que si vous n'atteignez pas là où vous vous êtes dit que vous devriez être, vous vous sentirez terrible, même s'il n'y a aucune raison de le faire, simplement parce que vous n'êtes pas là où vous pensiez être. La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous fixer des objectifs qui vous obligent à tout donner, car vous vous mettrez dans une situation difficile si vous travaillez aussi dur que possible et parvenez à faire ce que vous vous êtes dit que vous deviez faire. Ensuite, gagner vous semblera encore meilleur que cela ne l'aurait jamais été. Cependant, si vous ne faites pas l'effort, vous vous sentirez encore plus mal à ce sujet. 2. Aimez-vous. Appréciez-vous pour le travail que vous fournissez et comprenez que vous n'êtes pas et ne serez jamais parfait. Cela renforcera votre confiance et vous aidera à mieux performer dans tout ce que vous faites. Les êtres humains sont des êtres émotionnels. Utilisez cela à votre avantage et vous deviendrez une force imparable. Vous devez également vous rappeler de rester reconnaissant. Peu importe si vous êtes chrétien, musulman, agnostique ou athée, vous devriez apprécier d'être en vie et que tout ce qui aurait pu être fait dans le passé peut être corrigé. Laissez-vous savoir qu'il y a du temps pour faire les choses correctement et que vous devriez être heureux d'être ici pour le faire. 3. Simplifiez. Éliminez tout ce qui n'est pas bénéfique pour vous. Plus c'est simple de suivre votre emploi du temps et votre chronologie de travail, plus il sera facile de compléter vos tâches liées au travail et plus votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sera sain. Les humains sont compliqués. Soyez-en conscients et essayez de rendre votre équilibre entre travail et vie aussi simple et aussi facile à suivre que possible. 4. Établissez des limites. Fixez des horaires spécifiques pour le travail et essayez de ne pas les mélanger avec le reste de ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Cela vous donnera un sentiment d'ordre et augmentera votre paix intérieure. Si votre emploi du temps indique que vous devez travailler de 9 heures en à 12 ilan, assurez-vous de le faire. Vous commencerez à remarquer que chaque fois que vous accomplissez ce que vous vous êtes fixé, un sentiment incroyable d'accomplissement vous envahira. Ce qui finira par rendre le travail hautement addictif. 5. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ignorez les choses qui sont hors de votre contrôle et sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'impact, car elles ne vous apporteront aucune valeur. La seule chose qui viendra de perdre votre temps à vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas changer est la frustration, car ne pas pouvoir changer quoi que ce soit vous fera du mal. Donc chaque fois que vous vous surprenez à le faire, rappelez-vous d'arrêter. 6. Prenez des notes sur vos progrès. Il est courant pour les gens de se demander s'ils travaillent assez dur ou non lorsqu'ils ne travaillent pas. Il n'est pas facile d'arrêter de penser à un sujet spécifique et de le laisser tranquille. Les humains sont beaucoup plus compliqués. C'est pourquoi, si vous voulez éviter cela, vous devriez garder une trace de tous vos succès. Cela vous aidera à vous calmer si jamais vous avez l'impression que ce n'est pas suffisant. Une fois de plus, vous apprécier pour le chemin parcouru est essentiel, et cela sera l'un de vos meilleurs outils pour éviter de penser au travail lorsque vous ne devriez pas et pour éviter d'être mentalement épuisé. 7. Exercez-vous régulièrement. L'entraînement est quelque chose qui passe souvent inaperçu, car de nombreuses personnes choisissent de se concentrer uniquement sur les avantages physiques que l'exercice peut offrir. La vérité est que les avantages mentaux l'emportent souvent sur les avantages physiques. L'entraînement calme l'esprit et nous aide à arrêter de trop penser. Si vous le faites déjà et que vous ne le croyez pas, vous pouvez l'essayer vous-même et voir la vérité à ce sujet. Évitez tout type d'activité qui nécessite un effort physique pendant une semaine. Vous commencerez à remarquer comment votre brouillard cérébral devient plus courant et persistant qu'il ne l'était lorsque vous faisiez régulièrement de l'exercice. D'autre part, si vous n'avez pas l'habitude de faire régulièrement de l'exercice, alors vous ne devriez pas perdre de temps et commencer à le faire dès maintenant. La paresse est la source de bien plus de problèmes que vous ne pourriez le croire. 8. Ne vous comparez pas aux autres. Évitez tout type de comparaison avec toute personne qui n'est pas vous, car chacun de nous est complètement différent. Il y aura toujours une personne qui réussira mieux que vous au travail, et une comparaison constante ne fera que vous rendre plus malheureux, car cela vous transformera en une personne qui n'est jamais satisfaite du travail que vous fournissez. Ce comportement est extrêmement toxique, et vous devriez l'éviter à tout prix. La seule personne que vous devez surpasser est la personne que vous étiez hier. Essayez de devenir la meilleure version de vous-même possible. Cela sera plus que suffisant, car encore une fois, en tant que stoïciens, nous devons accepter et comprendre que chacun de nous est différent du reste, un individu complètement unique, suivant son propre chemin, et que nous sommes les seuls à devoir tenir le stylo qui écrit l'histoire de nos vies. Ce sont huit choses que, encore une fois, aucun stoïcien ne devrait manquer, du premier point au dernier. Le stoïcisme consiste en une résilience mentale, tout comme avoir un excellent équilibre entre travail et vie. Ces conseils vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même, rendant cet excellent équilibre entre travail et vie dont nous avons parlé accessible par lui-même. Donc, pour la dernière fois, rappelez-vous que tant que vous êtes indulgent envers vous-même, que vous acceptez vos vertus et vos défauts, et que vous comprenez que tout ira bien, vous réussirez dans le futur, tant dans votre vie que dans votre travail. Merci de faire partie de ce voyage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à témoigner de votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne pour profiter de davantage de contenus inspirants. De plus, vous avez la possibilité de nous soutenir en utilisant l'option « Merci » située sous la vidéo.